Bonjour tout le monde, alors voilà encore une petite vidéo de ma série de vidéos favoris pour 2014 donc on aborde comme je vous l'ai déjà dit les sujets des films, musiques, livres et make-up beauté et aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris musiques de 2014 donc on commence tout de suite, je vous préviens j'aborde soit des sorties d'albums, soit des concerts, soit des albums liés à des concerts ça dépend un petit peu mais donc je vais commencer par le concert de Lady Gaga cette année j'ai eu la chance de revoir Lady Gaga pour la tournée Art Pop c'était selon moi un tout 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 petit peu moins bien que la tournée avant donc Born This Way Ball mais j'ai tout de même adoré, j'aime vraiment beaucoup Lady Gaga, je trouve ces concerts vraiment géniaux c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude d'aller le voir le plus en concert parce que c'est pas la pop que j'écoute le plus même si j'en écoute beaucoup mais donc j'aime vraiment beaucoup Lady Gaga, j'ai adoré ce concert, c'était magique, c'était génial j'adore et vivement la prochaine fois que j'aurai la possibilité de la voir ensuite on continue par un album que j'ai beaucoup aimé cette année il est sorti assez récemment, c'est l'album de Taylor Swift 1989 j'aime vraiment beaucoup cet album, toutes les chansons, elles me sont restées en tête super vite j'arrête pas de passer l'album en boucle, je les connais toutes par coeur voilà je vais finir pour bientôt en avoir marre tellement je l'écoute j'imagine mais donc j'aime vraiment beaucoup cet album, il est très très sympa on continue avec un autre album que j'ai beaucoup aimé c'est l'album Heart Strings de Leighton Mister qui est donc l'actrice qui jouait Blair Waldorf dans Gossip Girl elle a sorti un ou deux singles depuis qu'elle a joué dans Gossip Girl j'avais pas trop aimé, c'était un peu pop dance électro et donc là elle est partie dans un style beaucoup plus cool, soft, à l'Anna Del Rey un petit peu nostalgique, romantique, sympa et donc cet album est vraiment très chouette, je vous conseille de l'écouter enfin c'est vraiment très très chouette ensuite je passe à autre chose, donc c'est un concert c'est aussi lié aux deux derniers albums de ces groupes que j'ai beaucoup aimé donc il s'agit de The Pretty Reckless et Followed Boy ils ont fait une tournée ensemble, donc je les ai vus le même soir tous les deux j'aime vraiment beaucoup The Pretty Reckless donc c'est aussi le groupe d'une des actrices de Gossip Girl celle qui jouait Jenny et j'aime vraiment beaucoup sa musique c'est beaucoup plus rock que ce que fait Layton Mister et c'est vraiment très sympa, moi j'aime beaucoup j'avais très envie de l'avoir en concert, j'ai pas été déçue c'était très chouette et Followed Boy c'est un groupe que j'écoute depuis des années et des années donc les revoir sur scène c'était toujours chouette, je trouve leur dernier album très sympa j'aime vraiment beaucoup donc que du bon au niveau de cette petite soirée avec The Pretty Reckless et Followed Boy j'avais vraiment beaucoup aimé alors autre chose, c'est le concert de Nine Inch Nails j'ai vu Nine Inch Nails en concert cette année je les avais déjà vu plusieurs fois je suis pas spécialement super fan de leur dernier album c'est pas l'album que je préfère de Nine Inch Nails mais le concert était vraiment super j'ai adoré, de toute façon c'est toujours une valeur sûre c'est vraiment génial d'avoir un concert même si je suis pas super fan du nouvel album il fait plein d'anciennes chansons donc j'ai vraiment adoré, c'était très sympa sinon autre chose j'ai un rêve de concert qui s'est réalisé cette année parce que j'ai enfin pu avoir la chance de voir Black Sabbath en concert qui était un rêve pour moi depuis très longtemps donc Ozzy Osbourne, le papy du rock il assure complètement sur scène il saute partout, il chante super bien il est génial, c'était un super moment c'était au festival Grass Pop donc cet été et j'en garde un super souvenir c'est le concert que j'ai préféré à ce festival avec le concert de Volbeat qui est un groupe que j'adore et donc voilà, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ensuite on continue avec une bonne surprise c'est le dernier album de Linkin Park j'avais pas mal décroché de Linkin Park depuis plusieurs années parce que je trouvais qu'est-ce qui sortait devenait de moins en moins bon j'ai beaucoup aimé ce dernier album donc The Hunting Party je l'ai beaucoup écouté j'adore cet album il est très chouette je trouve qu'il y a une sorte de retour aux sources de Linkin Park donc j'ai vraiment adoré et j'ai beaucoup écouté cet album cette année ensuite un autre album que j'ai beaucoup écouté c'est le dernier album de Slipknot The Grey Chapter je crois qu'il y a une chanson que j'aime un peu moins sinon j'adore cet album il est vraiment très bien c'est du tout bon Slipknot à se prendre dans les oreilles il n'y a rien à redire j'adore, j'adore on devait vous dire comment est-ce qu'elle peut adorer l'album de Taylor Swift et de Slipknot mais ouais c'est mes goûts j'aime bien les trucs de Bisonours ou bien le métal voilà c'est comme ça donc ensuite on continue avec encore un peu de métal il s'agit d'Ast King et Alexandria avec leur dernier album From Death to Destiny et je les ai également vus en concert sur cette tournée j'adore ce groupe je les ai déjà vus 3-4 fois en concert je les suis depuis le tout début j'aime vraiment leur dernier album j'ai beaucoup aimé le concert c'est vraiment génial ils sont beaucoup critiqués pour certains points mais moi je les adore donc voilà Asking Alexandria ensuite on a Lana Del Rey qui a sorti cette année donc une chanson pour la soundtrack de Maleficent et également son album Ultra Violence j'ai adoré les deux j'aime beaucoup ce que Lana Del Rey fait j'aime beaucoup écouter sa musique c'est calme c'est apaisant j'adore sa voix j'adore le côté un peu nostalgique je trouve ses clips super beaux bref j'adore Lana Del Rey et elle a continué de pas me décevoir cette année en 2014 donc je vous conseille vraiment d'écouter ça et ensuite on va finir avec deux autres albums que j'ai également vu en concert pas longtemps après leur sortie il y a le dernier album de In Flames Siren Charms c'est pas le meilleur album de In Flames il est très sympa il se laisse bien écouter et le concert était vraiment génial c'est un super bon groupe à voir sur scène franchement ils en voient j'adore In Flames moi c'est un de mes groupes préférés donc voilà comme je dis c'est pas leur meilleur album mais c'était très sympa j'aime bien écouter cet album j'ai rien contre il y a d'autres albums qui sont sortis ouh ouh j'aurais peut-être dû faire des flops aussi en fait mais bon je me suis concentrée sur le positif avec ces vidéos comme vous pouvez le voir je n'aborde que mes favoris et donc on va terminer avec l'album et le concert de Rise Against l'album s'appelle The Black Market et donc j'ai également eu la chance de les voir en concert boum il n'y a pas longtemps j'ai beaucoup aimé le concert j'aime beaucoup cet album Rise Against c'est un groupe que je suis depuis très longtemps et que j'aime vraiment bien ils restent très fidèles à eux-mêmes donc c'est difficile de finir par pas aimer à moins de se lasser mais c'est pas encore mon cas donc voilà c'était tout c'était c'est tout pour les concerts et les albums que j'ai préféré cette année dites-moi dans les commentaires si vous aimez certains de ces albums ou si vous avez vu certains de ces groupes ou artistes en concert ce que vous en pensez et dites-moi ce que vous avez préféré niveau musique en 2014 voilà je vous laisse je vous retrouve très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501